bonjour aujourd'hui nous allons parler football et comme vous le voyez je suis déjà en tenue enfin presque non sérieusement pour parler football j'ai fait choix de dribble un roman écrit par sergio rodriguez un écrivain brésilien ce roman évoque le rapport douloureux entre un père murillo ancien chroniqueur sportif des années 60 et de son fils neto qui le déteste et dont on apprend les raisons de cette détestation au fur et à mesure de la lecture du roman ce roman a été édité chez seuil la traduction n'a été assurée par anna isabelle sardinia des vignes et par l'écrivain antoine volodyne l'embêtant c'est qu'au rossio on ne peut pas commander de pizza et heureusement qu'on a que les saucisses ce sont des croquettes ils se servirent murillo parle à la bouche pleine mario filio raconte comment le football ce brésilienisme au fur et à mesure que le vingtième siècle avance et que les sauvages et les nègres sont admis dans les clubs il étudie en détail et brillamment le processus social riche en conflit qui a abouti à l'invention d'une nouvelle grammaire d'une nouvelle syntaxe ce que pasolini a qualifié de football poésie par opposition au football prose des anglais sacrément bien vu j'aurais adoré trouver ça cette formule mais c'est ce pd de pasolini qui a marqué le but avant moi aujourd'hui ça va tellement de soi que c'est devenu un lieu commun il n'y a plus que les cons qui parlent avec des trébolos dans la voix de football art de football samba toutes ces gnangnanteries à n'en plus finir remarque il y a toujours un fond de vérité dans les gnangnanteries l'aptitude brésilienne à taper dans le ballon a vraiment contracté une dette incalculable envers la culture nègre métis sensuelle infantile festive qu'est la culture du brésil à supposer que le brésil en est une de culture les danses rythmées en tap tam les trémoussements la capoeira l'exhibitionnisme les pieds nus les routes non goudronnées une dette envers l'orgie pas envers le travail c'est bien ça un netto puisque tu le dis c'est devenu un cliché moi ce que j'ajoute d'original à cette histoire c'est ceci notre football à une dette au moins aussi grande envers le gongorisme de ceux qui l'ont commenté ça maurilio ne le dit pas personne ne le dit que sans notre vocation maladive pour la métaphore pour le style ronflant la palabre creuse pour l'anecdote invraisemblable on ne serait pas allé si loin plus de 90 % du public n'avait pas accès au football qu'à travers la radio et à la radio n'importe quel match de troisième catégorie disputé mollement entre des joueurs bedonnant se transformait en combat plein de cris et de fureur toutes les cinq minutes les narrateurs faisaient accomplir à une andouille minable à un exploit digne des dieux de l'olympe bien entendu ce déphasage entre les mots et les actes n'était pas viable à long terme il ne pouvait pas se poursuivre indéfiniment et comme ça ne pouvait pas obliger et comme on ne pouvait pas obliger la narration radiophonique à rester sobre il n'y avait plus qu'une seule chose à faire transformer la réalité et voilà comment le football brésilien est devenu ce qu'il est aujourd'hui en grande partie à cause de l'effort surhumain que les joueurs ont tué à accomplir pour se maintenir à la hauteur des mensonges que débitait les journalistes de la radio murillo fit une pause pour reprendre son souffle il fixa les yeux sur son fils avec un sourire mattois montrant qu'il était satisfait de lui même puis il tira son hameçon de l'eau et tandis qu'il remplaçait le vert tout décoloré par un autre il reprit son discours ou peut-être que tu estime que notre époque d'or est derrière nous que c'est un hasard si on réussit encore en se donnant beaucoup de mal à constituer une sélection de valeur par ci une autre par là si les craques continuent à naître et tout et tout mais qu'en réalité quelque chose s'est cassé ou peut-être que ça a à voir avec le fait que la radio n'est plus le moyen de communication par excellence du football je ne vois personne dire que la télévision est responsable de cette décadence au moins en partie la télévision est un média dépourvu d'imagination qui condamne les matchs minables à être des matchs minables et rien d'autre et à se reproduire ainsi ad nauseum pour moi il n'y a pas de doute le ferment radiophonique du mensonge fait terriblement défaut netto posa une timide attaque cette histoire de décadence murillo je ne sais pas on a tout de même eu romario ronaldo non et naïmar aujourd'hui en réponse le père se contenta de faire claquer sa langue de manière méprisante puis il tendit ses doigts tremblant pour se saisir d'une nouvelle croquette voilà bonne lecture et à la semaine prochaine